... En 2013, chaque jour, plus de 400 personnes mourraient de la rougeole. L'immense majorité de ces décès concernent les enfants de moins de 5 ans vivant dans les pays pauvres. Les systèmes de soins y sont peu développés, pas assez d'hôpitaux, trop éloignés, mal équipés. En 2013, la République démocratique du Congo, le Nigeria et la Chine sont les trois pays les plus touchés par la maladie. Pour lutter contre cette maladie très contagieuse, le vaccin est l'arme la plus efficace. Toujours en 2013, 84% des enfants dans le monde ont été vaccinés. Ce pourcentage est encore plus élevé en Europe, sur le continent américain ou dans le Pacifique. En Afrique et en Asie du Sud-Est, par contre, moins de 80% des enfants sont immunisés contre la rougeole. Mais rien n'est jamais acquis. En France, la rougeole est en pleine recrudescence depuis la fin des années 2000. En 2011, la France connaît même une véritable épidémie avec 15 000 cas déclarés. On soupçonne qu'un relâchement dans les efforts de vaccination en est le responsable. Alors que le taux de vaccination était en augmentation constante jusqu'en 2007, il stagne, voire régresse aujourd'hui. Toutefois, depuis les années 2000, les campagnes de vaccination dans le monde se sont intensifiées, notamment à travers le Plan d'action mondial pour les vaccins de l'Organisation mondiale de la santé. Ce plan a pour ambition d'augmenter la couverture vaccinale des pays touchés par la rougeole. En 13 ans, le nombre de décès dans le monde a chuté de 75%. Mais si les progrès dans le monde sont nets, la couverture a stagné dans certains pays d'Afrique où, depuis 2009, on assiste à de véritables flambées épidémiques. La guerre favorise la maladie. Lors d'un conflit, les campagnes de vaccination cessent. Les systèmes de santé s'effondrent. Les populations civiles fuient les combats. Coctel idéal pour déclencher des épidémies de toutes sortes. En 2011, en Syrie, où la rougeole était presque éliminée, la guerre civile a provoqué, en moins de deux ans, une épidémie de 7000 malades. Bonjour. Je suis parti. – Sous-titrage FR 2021